Salut les astros ! Alors, où que vous soyez dans cet univers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, M35 ! Et bienvenue pour cette nouvelle chronique sur l'astrodessin. Alors, hier, je suis sorti, j'ai braqué la lunette vers les Gémeaux, donc M35, et j'ai dessiné ça. Donc la main M35, plein de petits points, j'en ai fait plein, plein, plein. Il y en a presque, sur ce schéma, il y a presque une centaine d'étoiles. Presque ! On doit l'en voir dans les 80-90. Il faudrait que je les compte. Mais bon, ça, je ferai ça plus tard. Alors, par contre, pour passer d'une feuille blanche avec des petits points à quelque chose de potable, et de regardable, on va dire, et de beau, il faut quand même faire un petit traitement. Alors, le traitement, moi, ce que je fais, c'est que je fais un traitement numérique. Voilà, comme les astrophotographes vont faire un traitement numérique de leur prise de vue, pour pouvoir modifier un peu leur image pour avoir un meilleur contraste, pour avoir éliminé tout ce qui peut gêner, etc. Donc là, c'est pareil, si on fait un scan de ce truc-là, on va avoir des poussières, on va avoir la granulation de la feuille, on va avoir une imperfection dans les ronds que j'ai fait, puisque, voilà, moi, je... À la lumière rouge, c'est compliqué de faire des ronds bien, bien nets avec un petit crayon. Donc souvent, je pointe et puis, bon, bah, j'ai des... Des ronds en forme de traits, en forme de, je ne sais pas quoi, de patatoïdes... Bref, ça ne ressemble pas à grand-chose de beau. Donc si, effectivement, je scanne ou je prends une photo de ce dessin, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Donc, je fais un petit traitement. Ce que je fais, c'est que je vais utiliser un logiciel qui est gratos. Ça s'appelle The Gimp. Avec The Gimp, je vais pouvoir faire des calques superposés. Donc je vais faire un premier calque avec ça. Voilà. Et par-dessus, je vais mettre donc des calques transparents. Et sur ces calques transparents, je vais venir avec l'outil de la souris pointer mes étoiles. Faire des ronds bien nets par-dessus mes étoiles avec la taille qui convient. Puisque je peux modifier la taille. Et puis, une fois que c'est fait, je mettrai un deuxième calque pour faire un beau fond bien noir. Enfin, pas tout à fait noir parce que le ciel n'est pas tout à fait noir. Donc, on aura de beaux points blancs sur un beau fond bien noir lumineux. Et puis, par-dessus, je ferai donc le pourtour de l'oculaire. Et voilà. Je vais pouvoir ensuite écrire mes observations sur la fiche. Voilà. Donc, c'est tout de suite The Gimp. C'est parti. Bonjour. Bienvenue dans ce tutoriel Astro Gimp. Alors, The Gimp, on va aller l'ouvrir tout de suite. On va aller l'ouvrir tout de suite Gimp avec un G. Voilà. Gimp version 2.10. Alors, c'est un logiciel gratuit. Vous pouvez le télécharger très facilement, bien sûr, Google. Vous tapez Gimp, G-I-M-P, et vous téléchargez la version de votre ordinateur. Il existe pour PC, pour Mac, etc. Voilà. On est dans l'interface de The Gimp. On va tout de suite ouvrir le fichier dessin. Fichier, donc, ouvrir. Et ici, on a ici un dessin en .jpg. Donc, c'est en fait le dessin que vous avez vu tout à l'heure. Et je l'ai photographié, tout simplement. Pas besoin de scanner. Pas besoin d'investir dans un scanner. Vous avez un téléphone portable. Vous faites un joli petit cadrage. Et vous prenez une photo. C'est tout simple. On ouvre. Alors, il va me demander... Alors, comme je l'ai pris en format paysage avec mon téléphone, il va me demander si je veux une rotation pour la voir en portrait. Donc, oui, je vais prendre la rotation en portrait. Donc, je clique sur rotation. Et voilà mon dessin. Alors, j'appuie sur la touche CTRL. Et je fais aller ma molette. Et on peut constater que l'on zoome. Alors, on zoome à l'endroit du curseur. Ça, c'est quand même vachement pratique. Voilà. Zoom et des zooms avec la molette. Alors, quand on zoome bien, on s'aperçoit bien que, finalement, le dessin manque franchement de précision. Mes ronds ne sont pas ronds. Il ne ressemble même pas du tout à des... Rien, quoi, en fait. On s'aperçoit également qu'on peut avoir ici des petits défauts. Au niveau du papier. Ça peut être aussi une trace de gommage. Ici, j'ai une trace de gommage. Je ne sais pas ce que c'est. Ah non, là, c'est un 1. Voilà, ici, j'avais mis un 1. Parce que ce groupe de 3 étoiles, en fait, ce n'est pas 3 étoiles. C'est une seule étoile. Mais j'avais du mal à la placer correctement. Donc, c'est celle du centre. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va créer, maintenant... Là, je suis sur l'outil écriture, texte. Donc, je vais revenir sur quelque chose de plus simple. Sélection. Alors... Ce qu'on va faire... Voilà. Revenons-en à nos petits moutons. On va créer 3 calques. D'accord ? Alors, ici, on a notre original. Je vais double-cliquer dessus et je vais renommer en image originale. Voilà. Et on va, avec ce petit outil qui se trouve là en bas, cliquer 3 fois pour avoir 3 calques. Une fois. Valider. Deux fois. Valider. Trois fois. Valider. Donc, j'ai 3 calques. Ces 3 calques vont me servir... Alors, il y en a un qui va me servir à créer mes étoiles en blanc. Un qui va me servir à faire le fond de l'espace. Un fond pas tout à fait noir, légèrement gris. Enfin, un noir légèrement gris, pardon. Et puis, un troisième calque qui va me servir à délimiter le champ de l'oculaire et à mettre le reste de la feuille en noir. Voilà. Alors, on va commencer par le premier. Ce sera l'oculaire. Le deuxième, ce sera les étoiles. Et le troisième, ce sera l'espace, le fond de l'espace. Donc, vous comprenez que mes calques sont organisés de cette façon. Le premier, c'est celui qu'on a en surface. Et plus on descend, plus on va aller vers le dessin original qui, lui, se trouve tout en bas. C'est comme si vous aviez mis trois feuilles de calque transparentes sur votre dessin. Voilà. Donc, on va commencer par le commencement. C'est-à-dire, on va aller sur le calque étoile. Et puis, on va refaire des jolis ronds. Et ces ronds, on va les faire en blanc, pas en noir. D'accord ? Alors, pour sélectionner la couleur blanche, c'est super simple. Vous allez ici. Vous avez une, deux couleurs. La première couleur, c'est la couleur du curseur. Et la deuxième couleur, c'est celle du fond. Donc, on va cliquer ici pour passer en noir et blanc. Et on va ici cliquer pour intervertir, mettre le blanc en premier. Donc, on clique ici. On clique ici. Ok ? Voilà. Maintenant, je vais utiliser l'outil pinceau. L'outil pinceau qui permet de faire des traits adoucis en utilisant une brosse. Les brosses sont ici. Je vais utiliser la brosse classique, celle du centre. On a deux autres brosses adoucies. Je vais utiliser celle-là. Ensuite, je vais me placer sur mon outil pinceau. Ok ? Et puis, je vais zoomer vers l'étoile la plus brillante. Donc, on a celle-ci. Après, on a celle-ci. Ensuite, celle-ci. 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 Et on va aller des étoiles les plus brillantes aux étoiles les plus faibles. C'est la méthode que j'utilise. Alors, justement, en ce qui concerne les étoiles fortes, on va les faire d'un diamètre plus important et les étoiles faibles d'un diamètre beaucoup plus faible. La taille, ça se trouve ici. Vous pouvez monter ou descendre la taille. Comme vous voulez. Alors, faites bien attention. Votre curseur doit se transformer. Vous avez ici une croix. Quand vous passez sur taille, vous avez une espèce de flèche avec une double barre. Pas celle-ci. Vous avez aussi celle-ci. Donc, deux traits avec deux flèches. Donc, ce n'est pas celle-là qu'il faut prendre. Celle-ci, c'est quelque chose qui ne va pas vous permettre d'être très... Il vaut mieux prendre celle-ci. Voilà. Là, vous allez beaucoup plus vite. Mais bon, en ce qui concerne la taille, je vais prendre la taille 30 pour faire les plus grosses étoiles et on diminuera jusqu'à la taille 5, 4, 5 pour les plus faibles. Donc, on va commencer par la taille 30. Je vais me mettre ici. Je vais appuyer sur CTRL et ZOOM pour zoomer sur cette étoile. Voilà. Donc, on est bien sur le calque étoile. On a bien du blanc. On a bien la taille 30. On a notre curseur. Et je clique. Voilà. J'ai placé ma première étoile. Je dézoome. Je vais aller ici. Là, ici, il semblerait qu'elle soit plus petite. Donc, je vais aller retailler ma brosse. Je vais prendre taille 25. Voilà. Je dézoome. Je rezoome. Là, je vais prendre la taille 28, par exemple. Je dézoome. Je rezoome. La taille 25. On a déjà placé trois étoiles. Quatre étoiles. Donc, le but du jeu, c'est de faire tout le dessin. Donc, vous comprendrez que ça va prendre du temps. Alors, je vais vous laisser. Je vais faire mes petites étoiles. Les unes après les autres. Et on se retrouve à la fin, quand on aura terminé l'étoilement. Voilà. A tout de suite. Voilà. Donc, on a terminé l'étoilement. On a passé toutes les étoiles. Ah, on est... Non, c'est bon. Je pensais en avoir oublié. Là, ici, ce sont des défauts. Alors, quand vous n'êtes pas sûr, vous regardez sur l'original, c'est-à-dire votre format papier. Et vous regardez ce qui se passe. Et là, en fait, je pensais que c'était des étoiles. Bon, j'avais commencé à les faire. J'avais pris, je crois, une brosse de 5. J'avais commencé à faire mes trois petites étoiles. Puis, je me suis dit que c'est quand même bizarre, parce que je ne me souviens pas de ça. D'où l'intérêt de faire son dessin, sa retouche de dessin, le plus rapidement possible, pour avoir en mémoire ce qu'on a fait. Et je suis allé vérifier sur le format papier. Et en fait, il n'y a rien. C'est juste une ombre qui avait sur le papier une ombre due à une pliure ou je ne sais pas quoi. Donc, quand on a fait trois étoiles et puis qu'on veut les effacer, on fait annuler pinceau ou CTRL-Z. Voilà. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attacher à faire le fond. Alors, on a terminé le champ étoile. On va aller le faire le fond, c'est-à-dire l'espace. Pour ça, je vais choisir un outil qui s'appelle le pot de peinture. Donc, outil de remplissage qui remplit la région sélectionnée avec une couleur ou un motif donné. Je clique dessus. Et puis, je vais le remplir avec du gris noir. Donc, je vais me placer ici sur mon blanc. Et puis, je vais choisir grâce à cet outil. Vous allez voir. Hop, on change. Je vais me placer à peu près. Je ne vais pas mettre tout en bas. En bas, c'est du noir. Donc, je vais me mettre un peu en haut. Voilà. Ici, ça me paraît bien. Je valide. Je suis bien sur mon fond espace. Je clique. Et voilà. On a notre dessin qui commence déjà à avoir un peu plus de gueule. Maintenant, on va faire l'oculaire. Le champ de l'oculaire. Donc, il s'agit de faire un rond. Un rond. Et puis, on va mettre tout ce qui est en dehors de ce rond. On va le mettre en noir. Donc, en noir soutenu. Un vrai noir. Donc, pour ça, je vais utiliser... Donc, je me mets bien sur le fond oculaire. Et je vais aller chercher l'outil ellipse pour sélectionner une région ellipse. Alors, ellipse, ça fait aussi des ronds. Je me clique dessus. Je fais un... Je mets une ellipse. Peu importe. Je vais dézoomer pour bien voir mon dessin. Et puis, je vais tirer grâce aux poignets qui se trouvent les poignets sur les côtés. Voilà. Vous avez d'autres poignets qui se trouvent ici au centre. Ça vous permet juste de faire ça. Donc, voilà. C'est un... Un joli oculaire. Alors, je vais faire en sorte que... L'oculaire ici, cette distance qui se trouve ici soit à peu près la même ici. Voilà. Je le fais. Hop. Je reviens là. Voilà. Un joli rond. Je re... Ça fait un joli rond. Alors, voilà. J'ai ma sélection en forme de cercle. Et ma sélection, c'est ce qui est à l'intérieur. Moi, ce que je veux, c'est à l'extérieur. Je vais pouvoir mettre à l'extérieur du noir. Donc, je vais intervertir. Je vais faire ma sélection en inverse. C'est-à-dire que je vais prendre que ce qui est à l'extérieur du cercle. Je vais aller dans sélection ici. Et je vais cliquer sur inverser. Voilà. J'ai toujours mon cercle. Mais ce qui est sélectionné, ce n'est pas l'intérieur, c'est l'extérieur du cercle. Et là, je vais pouvoir, grâce, toujours sur oculaire, grâce à mon pot de peinture, chercher le noir. Mais alors, le noir tout en bas. Voilà. Je me mets là, tout en bas. Hop. Je vais cliquer ici. Je vais aller chercher mon noir. Je valide. Et je vais cliquer, donc, dans cette zone. Et voilà. Vous voyez la différence. Voilà, on a un joli dessin avec un oculaire et un fond légèrement noir et le poudroiement étoilé de notre AMA M35. Voilà qui est fait. Donc, vous pouvez aussi ensuite rajouter du texte, si vous le souhaitez. Pour cela, il vous faudra utiliser l'outil texte. Et je vous conseille de ne pas le faire sur le champ oculaire, mais de rajouter un calque. Donc, on se met sur oculaire et le calque qu'on va ajouter va se mettre au-dessus. Voilà. Hop. On rajoute un calque. Un calque texte. Voilà. Bon, on va le laisser comme ça. Texte. Et puis, on va pouvoir... Voilà. On se met sur l'outil d'écriture. On choisit ici sa police. On choisit la taille. Par exemple, je vais prendre du 100. 100. Voilà. Je le mets ici. Je choisis la couleur de mon texte. En blanc. Je valide. Et je vais donc écrire M35. Voilà. C'est un peu petit. Je vais sélectionner mon texte. Et je vais augmenter. Pardon. Je vais augmenter la taille. Je vais mettre à 150. Voilà. C'est bien 150. M35. On recommence. On presse. M35. Voilà. C'est à peu près la même taille. Je vais réécrire encore autre chose. Par exemple, ici en bas, il y a un champ complet de texte que je peux utiliser. Donc là, je ne vais pas le mettre en 150. Je vais plutôt le mettre en... Oups. Je suis descendu beaucoup trop bas. Je vais le mettre en 60. 60. C'est bien 60. Voilà. On est en blanc. Voilà. On est en blanc. Voilà. Voilà. Donc, date... On était... Donc, c'était hier. C'était le 27.03. 27 mars 2020. Voilà. Donc, heure... Début... Alors, le début du dessin, 21h30. Ensuite... Voilà, mes amis. On a terminé. Le dessin est fini. On va le sauvegarder. On va aller donc dans fichier. Alors, pour sauvegarder une image dans The Gimp, ne surtout pas utiliser enregistrer sous. On va l'importer, c'est mieux. Enfin, l'exporter, pardon. On va exporter sous. Et je vais donc changer le nom. Donc, on se met là-haut. Hop. Tic, 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 tic. M35. Et j'exporte. Et on me demande la qualité, tout ça. Bon, je ne change rien. Hop. On va donner les modifications. Hop. Je vais ouvrir mon navigateur. Je vais aller dans images. Dans Black Silver. Black Silver. Et puis, je vais aller chercher M35. Voilà. Ça, c'est le dessin que nous avons fait. Et je vais l'utiliser. Je vais l'ouvrir dans photos. Voilà, les amis, le joli dessin que nous avons fait. Le M35. Maintenant, il n'y a plus qu'un. Allez, c'est parti. C'est à vous. Sous-titrage ST' 501